Yo tout le monde c'est Iken et aujourd'hui on se retrouve pour parler des premières classes meta de Warzone donc on va parler essentiellement des armes Black Ops 6 parce que je suis pas sûr que les armes MW2 et MW3 intéressent grand monde maintenant et ça on en parlera dans le top 10 classe donc il va y avoir pas mal de choses dans cette vidéo, les meilleures classes longue portée, courte portée que je vous recommande mais également comment optimiser sa création de classe et ses atouts bien sûr le jeu n'est sorti qu'il y a quelques jours donc c'est plus une ébauche qu'autre chose et il va y avoir probablement des modifications faites vis-à-vis du top 10 classe qui arrivera je pense la semaine prochaine en tout cas sous 10 jours maximum et juste avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner si vous faites partie des 60% des gens qui aiment le contenu mais ne sont toujours pas abonnés alors quelques informations générales et stats importantes pour moi sur les armes Black Ops 6 au niveau des fusils d'assaut c'est super important d'aller chercher de la vitesse des balles encore plus peut-être que sur les armes MW3 et on va pouvoir le faire surtout parce qu'on pourra mettre 8 accessoires dessus de manière générale la plupart des armes Black Ops 6 semblent assez faibles les SMG à part 2-3 on va chercher des time to kill autour de 670 à 680 000 secondes ce qui n'est pas du tout exceptionnel et à longue portée c'est pareil à part quelques options qui sont viables on a l'impression je trouve de vider la plupart du chargeur pour tuer un mec quelques conseils au niveau de votre création de classe alors en fait au niveau des armes longue distance pour moi c'est limite indispensable de les jouer en 8 accessoires avec le joker qui s'appelle As de la gâchette pour gérer au mieux le recul mais aussi avoir des accessoires pour améliorer la vitesse des balles pour les SMG par contre on va les jouer en 5 accessoires pour 2 raisons la première c'est qu'elles n'ont pas forcément besoin de 8 accessoires pour être super viables et au niveau de la mobilité c'est déjà bien de base avec 5 accessoires l'autre raison c'est qu'on va souvent les acheter au shop et on en parlera juste après et si vous mettez 8 accessoires vous allez devoir payer 6000$ pour les acheter alors que sinon ça reste à 2500$ sur Warzone 1 ce qui se passait c'est qu'on équipait sur un moment on récupérait 2 armes au premier colis et ensuite on prenait genre fantôme au deuxième colis ou autre chose mais là ça va être un fonctionnement différent parce qu'on a cette possibilité d'acheter les armes directement au shop et de ne pas attendre les largages donc moi ce que je vous conseille c'est de faire une classe avec votre AR qui a 8 accessoires et ensuite vous achetez votre SMG au shop à 2500$ qui auraient 5 accessoires et ça c'est super simple à faire dans toutes les games parce que vous avez énormément d'argent sur la map que ce soit à Réa, que ce soit également Urzikstan et surtout également au Gulag d'Urzikstan donc préparez vos AR en 8 accessoires préparez vos SMG en 5 accessoires et évidemment faites-vous une ou deux classes sur un moment qui peuvent s'avérer super utiles si vous avez besoin d'un coup, d'avoir deux armes parce que vous êtes dans le mal quels atouts joués sur Warzone ? parce qu'en fait tout a été retravaillé donc première catégorie il n'y a vraiment que dextérité qui est intéressant le reste c'est soit pas débloqué soit vraiment ça vaut pas le coup et ensuite catégorie 2 et catégorie 3 il y a pas mal de choix à faire mais pour moi il y a vraiment un atout 2 qui surpasse les autres et c'est Tracker pourquoi ? parce qu'en fait c'est l'équivalent de l'ancien Tracker plus des ping de éclaireur de combat qui ont été rajoutés et qui ont été améliorés parce que quand vous visez en fait le ping ne s'estompe pas comme avant vous continuez à le voir aussi bien qu'avant et ça change vraiment la donne sinon vous avez Sprinter qui peut faire le travail si vous aimez avoir le tag Sprint infini catégorie 3 aussi beaucoup d'options viables alors je ne vous conseillerais pas forcément en alerte qui a été retravaillé parce que les pulsations déjà sont assez dérangeantes mais ce qui est bien c'est que quand il y a un ennemi dans un rayon de 30 mètres autour de vous ça vous le marque en bas de l'écran et ça ça peut vraiment être clutch dans beaucoup de situations après vous avez Résolu qui a été Buff qui va augmenter votre vitesse de déplacement dès que vous faites tirer dessus ça c'est vraiment bien et puis après vous avez Phantom qui est classique et Trempé si vous voulez vous plaquer en deux plaques mais à longue distance je vais vous présenter 3 armes plus un sniper et on va commencer par la XM4 alors ce que vous voulez cibler à longue distance je vous ai dit c'est Vélocité et Recule et on va essayer surtout d'avoir des TTK qui vont finir entre 900 et 950 000 secondes par contre chose qui est super importante c'est qu'il y a beaucoup d'armes de Black Ops 6 qui restent assez faibles à courte portée et moyenne portée et on peut pas trop se le permettre avec des fusils d'assaut on voit quand même qu'on l'a vu avec la D-Tier que c'était super important d'avoir des armes qui sont super efficaces quand même à moyenne portée entre 0 et 50 mètres et c'est précisément là où va exceller la XM4 je dirais que c'est un petit peu plus une arme à jouer en résurgence que sur Urzikstan parce que c'est vrai que même si vous gardez un bon time to kill il faut beaucoup beaucoup de balles à distance pour tuer et c'est pas de super dégâts par chargeur par rapport à d'autres armes mais honnêtement c'est une arme que vous débloquez directement tout le monde va pouvoir la jouer il faut pas beaucoup d'accessoires pour qu'elle soit viable et comme d'hab on va la jouer en 8 accessoires donc je vais vous l'afficher pour moi je mets le canon rainuré et les munitions haute pression ça c'est le combo justement pour améliorer cette vitesse des balles vous pouvez mettre le renforcé mais je pense que rainuré c'est vraiment mieux en tout cas pour moi sur les fusils d'assaut on met le compensateur et pas le porté parce que le recul ne va pas dévier au tout début mais bien dans le patin de recul et après poignée avant verticale la crosse équilibrée le chargeur étendu 2 la poignée ergonomique et le viseur il y en a plein soit le Merlin Reflex soit le Kepler Microflex soit le Vols Kiwi je crois qu'il s'appelle il y en a pas mal prenez celui de votre choix je vous la conseille pas particulièrement en x2 ni en x3 l'arme que vous commencez à avoir un petit peu partout c'est la GPR 91 c'est assez drôle parce que c'est une des pires armes en multijoueur mais qui est relativement forte sur Warzone c'est une des aires les plus maniables les plus mobiles qui en plus a un bon TTK en 300 HP et qui a un recul super simple à gérer c'est pour ça qu'on va se permettre de la jouer en x2 donc pareil vous pouvez aller jusqu'à 60 cartouches le rechargement est un petit peu lent mais honnêtement ce sera le cas pour la plupart des fusils d'assaut et je vais vous montrer la classe donc un petit peu le même principe canon renforcé plus haute pression pour la vélocité compensateur plus poignée avant verticale pour le recul le chargeur la poignée je mets la commando et c'est une des seules armes que je vous conseille en x2 n'allez pas chercher du x3 je pense que c'est un petit peu trop quand même pour les fusils d'assaut mais vraiment le x2 est top et le réticule de base est relativement cool pour moi actuellement la meilleure option de longue distance c'est la Krixé nouveau fusil d'assaut du battle pass je ne l'ai même pas max mais pour moi c'est vraiment le meilleur feeling donc il vous faut je crois 42 jetons pour la débloquer dans le pass de combat et c'est vraiment les mêmes stats que la GPR plus ou moins à toutes les distances c'est la même chose mais vous n'avez pas ce feeling de devoir mettre énormément de balles à distance pour tuer là c'est vraiment des balles qui ont du poids je vous affiche la classe un petit peu le même principe canon rainuré plus munitions haute pression encore plus important pour les autres aires de mettre le rainuré et pas le renforcer parce que vous manquez de vitesse des balles par rapport à une GPR et par rapport à plein d'autres fusils d'assaut compensateur pourquoi pas porter comme d'hab le recul initial n'est pas super important c'est vraiment en cours de recul où il y a une déviation et j'aime bien la jouer avec le Kepler Microflex et après la crosse j'ai mis la crosse d'infiltré pour gagner un petit peu plus en mobilité les snipers on n'en voit pas encore beaucoup parce que je pense que beaucoup de gens ne les ont pas montés mais le LR 7.62 vous allez en voir dans les jours qui arrivent surtout parce que je pense que les gens vont pas trop arriver à se décider sur des fusils d'assaut qu'ils aiment bien de Black Ops 6 avant qu'il y ait des patchs pour les améliorer et on va pas tarder à voir beaucoup de snipers pour moi ce LR 7.62 c'est le meilleur de Black Ops 6 et vous pouvez débloquer quelques accessoires super efficaces rapidement la poignée express le canon de rainurée et le garde-main léger mais il faudra attendre un petit peu plus pour le laser de ciblage et les munitions haute pression au niveau des SMG on a la PP919 c'est pas le meilleur time to kill mais c'est une SMG qui a des bonnes stats un peu partout bon dégâts par chargeur mobilité qui est cool pas du tout besoin d'avoir jusqu'à 8 accessoires même avec 8 accessoires vous savez pas quoi en faire tellement vous avez déjà rempli les slots importants et c'est une arme qui est super viable qui va vous permettre de gérer plusieurs ennemis à la fois sans pour autant être une arme qui va tuer extrêmement vite donc moi c'est pas du tout ma SMG préférée mais je pense qu'elle fait le travail donc on va mettre le canon long le silencieux la crosse équilibrée si vous voulez plus de strafe vous mettez infiltré poignée ergonomique et chargeur rapide 1 ensuite on retrouve la SOG la nouvelle SMG du battle pass il vous faudra 21 jetons pour la débloquer en page numéro 3 et c'est la SMG de Black Ops 6 qui va tuer le plus rapidement ça se ressent pas forcément parce qu'elle a une grosse cadence donc les balles n'ont pas non plus énormément de dégâts mais sur le papier c'est vraiment la SMG qui tue le plus vite juste que c'est un petit peu compliqué si vous avez plusieurs ennemis à gérer vous devez en terminer un après l'avoir knock etc ça consomme beaucoup de balles au niveau de la classe canon long je pense que c'est vraiment le truc à mettre sur les SMG même si c'est pas indispensable de mettre un canon parce que vous avez une bonne portée en général de 11 à 12 mètres je mets la crosse d'infiltré pour strafe un petit peu plus rapidement le chargeur étendu 2 super important pour avoir 55 cartouches et la poignée avant de Ranger pour allier mobilité et contrôle du recul vous avez une mire qui est super donc pas besoin de viseur et enfin de ce que j'ai pu tester la Jackal PDW pour moi c'est la meilleure SMG actuellement sur Black Ops 6 alors c'est une arme qui va être assez particulière parce que la mire est injouable au clavier sourire honnêtement et c'est même pas et ça va vous consommer un slot de viseur chose qui n'est pas le cas quand vous la jouez à la manette c'est vraiment un gros avantage quand on la joue en 5 accessoires parce que vous pouvez mettre le canon long si vous êtes à la manette et puis c'est une arme qui a un des meilleurs time to kill c'est le meilleur TTK derrière la SOG et qui est vraiment mieux que genre tout ce qui est PP, Tanto, KSV etc sur le papier et c'est une arme par contre qu'on va limiter à 40 cartouches ce qui peut poser un problème dans pas mal de duels mais sinon vous allez vraiment ressentir une différence d'efficacité entre une Jackal et beaucoup d'autres SMG que vous trouverez au sol et c'est pour ça que je vous conseillerais vraiment de la monter pour le coup je trouve que c'est assez important de mettre une poignée avant verticale pour gérer le recul sur cette SMG en particulier sinon je mets chargeur étendu 1 poignée ergonomique cross équilibrée et le viseur Merlin Mini Volski V Kepler comme vous préférez et puis pas de viseur si vous êtes à la manette mettez un canon long à la place ou un compensateur si vous avez des problèmes de recul voilà pour mon premier avis sur la méta dans tous les cas on va tester ça en live sur Twitch dans les prochains jours et également sur Youtube donc n'hésitez pas à passer sur les lives moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo c'était Iken ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501